Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan des différentes séances que nous avons faites sur les cristaux. Nous avons vu la roche qui s'appelle la halite, qui est constituée de cristaux de NaCl. Dans une autre séance, nous avons vu le granite et la rhiolite, qui sont également constitués de cristaux. Première chose à savoir, c'est que quand on parle de roche, les cristaux dans les roches, on les appelle minéraux. On a pu voir, dans le cas de la halite, que la halite est constituée de plusieurs cristaux, plusieurs cristaux de NaCl, et dans ce cas, on a une roche qui est constituée d'un seul type de minéral. On a plusieurs fois le minéral NaCl, et donc la halite est constituée de plusieurs minéraux, mais ce sont les mêmes minéraux. En revanche, dans le cas du granite, par exemple, on voit qu'il y a également plusieurs cristaux, plusieurs minéraux, sauf que contrairement à la halite, dans le cas du granite, on a des minéraux de différentes natures, donc différents types de cristaux, des minéraux de quartz, de feldspath ou de mica, et donc on a des roches qui sont également constituées d'assemblages de minéraux de natures différentes. Donc, on a des roches comme la halite qui sont constituées de minéraux de même type, plusieurs minérales identiques, et des roches constituées de minéraux différents, comme l'exemple du granite ou de la rhyolite.